Bonjour, Maître Papsen. Oui, bonjour. Voilà, Maître Papsen, vous êtes président du comité sénégalais des droits de l'homme, avocat au barreau de Dakar. Déjà, pour lutter contre la criminalité financière au Sénégal, le parquet financier en place, maintenant la CREI. Qu'est-ce qui va changer exactement ? Oui, effectivement. Hier, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi relatif à la réforme du code de procédure pénale qui permet donc aujourd'hui de mettre en place un pôle judiciaire financier. Lequel pôle judiciaire financier sera composé tout naturellement, comme vous l'avez dit, d'un parquet financier. sera composé également d'une chambre d'appel financier, d'un collège de juge d'instruction, mais également d'une juridiction de jugement financier. Mais ajoutez à cela aussi des spécialistes qui viendront épauler les magistrats qui seront en charge de traiter toutes les affaires en matière de criminalité financière et économique. Qu'est-ce qui va changer véritablement ? D'abord, en tant que défenseur des droits de l'homme, nous saluons cette réforme parce que c'est une réforme qui vient régler un problème par rapport à un certain nombre de principes sacro-sains qui gouvernent le procès pénal, qui ont donc, relatif aux droits de la défense, le double degré de juge d'instruction. Aujourd'hui, avec cette nouvelle réforme, un justiciable aura la possibilité, contrairement à la crise, de pouvoir donc interjeter appel, attaquer en appel, une décision qui a été rendue à son encre. Ça, c'est vraiment un élément extrêmement important pour nous autres, défenseur des droits de l'homme parce que nous estimons que les droits de l'homme, les droits de la défense sont des droits constitutionnels, ce sont des droits sacrés et que donc, aujourd'hui, cette réforme tend au respect de ces droits-là. Autre chose qu'il faut retenir comme élément important également dans le cadre de cette réforme, c'est un tout petit peu l'élargissement du domaine de compétences. Parce que, vous savez, la crise était enfermée un peu dans un champ de compétences très réduit. La crise ne pourrait connaître que des infractions relatives à l'enrichissement illicite, la corruption et les autres infractions qu'on est. Mais ici, je disais que le domaine de compétences a été largement étendu avec cette réforme. Parce qu'au-delà du délit d'enrichissement illicite et de la corruption qui jamais était de la compétence de la crise, nous avons quand même un certain nombre d'infractions qui peuvent être portées à la connaissance de cette nouvelle juridiction, de ce nouveau pôle, c'est-à-dire les détournements des déniers publics, les escroqueries aux déniers publics, les infractions douanières, le blanchiment de capitaux, le trafic de migrants, bref, il y a une série d'infractions qui peuvent être portées à la connaissance. Donc, véritablement, ça également, c'est une avance significative, parce que ça permet à la fois de lutter davantage et de façon plus efficace et efficace contre le phénomène de la criminalité financière et économique, mais ça permet également de renforcer la prévention contre ces infractions-là. Je pense que cela est extrêmement important également pour ce qui concerne la prise en charge du phénomène. Parce qu'il faut le rappeler, le phénomène de la criminalité financière n'est pas un phénomène qui est spécifique au Sénégal. C'est un phénomène universel, mondial, qui est dynamique, qui n'est pas statique. Et l'évolution de ces infractions doit nous amener, effectivement, aujourd'hui, dans notre pays, à changer de paradigme. Et le changement de paradigme, effectivement, comme les autorités l'ont fait, va dans le sens de mettre en place ce pôle judiciaire financier. Mais autre élément extrêmement important qu'il faudra retenir, c'est un peu la spécialisation des magistrats qui seront dans ce pôle. Parce que, vous le savez, au niveau de la crise, c'était des magistrats de juridiction de droit commun qui étaient affectés à un moment pour prendre en charge ces questions, aussi bien dans la phase des poursuites, dans la phase de juridiction, que dans la phase du jugement. Aujourd'hui, avec ce pôle judiciaire financier, nous aurons des magistrats qui vont recevoir une spécialisation dans le domaine, dans le domaine des finances, dans le domaine de l'économie, dans le domaine des infractions douanières, etc. Et appuyer en cela par des spécialistes dans le domaine, parce que, comme vous le savez, il y aura donc des spécialistes qui viendront s'ajouter à ces magistrats professionnels pour pouvoir les appuyer dans le cadre de l'absence. Donc, globalement, c'est une réforme qui est venue à son heure. C'est une réforme qu'il faut saluer à sa juste mesure. C'est une réforme également qu'il faudra accompagner. C'est pourquoi, moi, je m'étonne quand certains parlent de recul, quand certains parlent effectivement de renonciation. Non, il n'y a pas cela. Je pense que c'est une réforme, comme le ministre l'a dit la fois dernière, consolidante dans le cadre de la procédure pénale, mais également dans le cadre du renforcement des droits de la défense et dans le cadre de l'efficacité et de l'efficience des décisions de justice qui sont rendues pour venir à bout du fléau de la criminalité financière et économique dans notre pays. Et pourquoi on disait que la CRI ne respectait pas les droits de l'homme ? Parce que, comme vous le savez, dans le cadre de la CRI, la mise en place de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, il n'y avait pas le double degré de juridiction. Autrement dit, on ne pouvait pas, donc, après un premier jugement qui est rendu par la CRI, donc interjeter appel pour pouvoir prétendre bénéficier à un second jugement. La possibilité qui était forte aux justiciables, c'est de faire le prouvant en cassation. Or, vous savez, le propre du prouvant en cassation, c'est de juger si le droit a été respecté et non rejuger les faits. Parce que je rappelle que le double degré de juridiction a pour avantage de permettre à la personne ou aux justiciables qui a été jugée et condamnée et qui estime que la condamnation n'a pas, que la décision a été rendue à tort, de pouvoir bénéficier d'un nouveau procès sur les faits de l'espèce. Et ça, je pense que la CRI n'offrait pas cette garantie supplémentaire par rapport au respect des droits de l'influence. Et aujourd'hui, fort heureusement, cette nouvelle réforme sur le pouls judiciaire financier a pris en compte ce double degré de juridiction. Parce qu'il y a une chambre financière en appel qui sera donc mise en place pour connaître des appels qui seront rejetés contre les décisions de la Chambre des jugements. Voilà. Si jamais le procès de Karim Maï-Sawad va être révisé, alors c'est le parquet financier qui va gérer ce dossier ou bien ? Écoutez, pour ce qui concerne le procès de Karim Maï-Sawad, on parle de réhabilitation judiciaire. Oui. On parle d'un nouveau procès. Vous savez, la réhabilitation judiciaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas prévue par le Code de procédure pénale. C'est dans le cadre de la loi organique qui organise la Cour suprême. Parce que je rappelle que pour reprendre un procès dans ce sens, c'est la Cour suprême. Il y a une formation de la Cour suprême avec des conditions qui sont posées par la loi organique de 2017 relative à la Cour suprême pour donc aller vers une réhabilitation judiciaire dans le cadre d'un procès. Donc, je ne pense pas aujourd'hui que l'affaire Karim Maï-Sawad puisse revenir sous une autre forme ou sous une forme quelconque devant donc le pôle financier judiciaire. Par contre, les affaires en instance qui n'ont pas encore connu d'aboutissement et qui sont pendantes devant la CRI, ces affaires effectivement, comme le garde des Sceaux a eu à le préciser, peuvent être transférées et doivent être transférées au pôle judiciaire pour donc suivre leur cours normal aussi bien par rapport à la phase de poursuite qu'à la phase d'instruction, mais également à la phase de jugement. Mais pour une affaire qui avait été déjà jugée par la CRI et qui a acquis l'autorité de la chose jugée, il n'y a qu'aujourd'hui la reprise d'un procès dans le cadre d'une réhabilitation judiciaire prévue par la loi organique de 2017 sur la Cour suprême qui peut donc être utilisée par le justiciable. D'accord. Dernière question, Maître Papsen. Que pensez-vous de la modification de parrainage, le projet de loi adopté à l'Assemblée nationale ? Écoutez, c'est également une réforme salutaire parce que comme a eu à le souligner le garde des Sceaux, il s'agit d'une réforme consolidante. Parce que vous savez, tant la Cour de justice de la CEDAO avait rendu son arrêt à la suite d'un recours qui a été interjeté. Mais la Cour avait demandé au Sénégal de revoir le système de parrainage citoyen qui est en vigueur dans notre pays pour pouvoir protéger davantage les droits des électeurs mais également protéger les partis politiques, le droit pour les partis politiques d'accéder ou de participer à des élections. Et je pense que c'est ça aujourd'hui le sens de cette réforme. Suite au dialogue national, les conclusions du dialogue national via donc le dialogue politique ont permis aux acteurs de ce dialogue de pouvoir se retrouver sur un certain nombre de consensus. Et ce consensus, c'est quoi ? C'est véritablement de réduire le pourcentage du nombre de parrain qui est demandé donc allant de 0,6% à 8% sur le par rapport au fichier national qui est de 7 millions d'électeurs mais également de faire un parrainage optionnel. Parce que vous savez, dans certains pays, c'est ce que tout se passe, le parrainage optionnel qui consiste aujourd'hui à pouvoir donc obtenir des parrains de la part des élus parlementaires, 8% des élus parlementaires qui équivaudront par rapport au calcul que nous avons fait sur 165 députés à 13 députés. Autrement dit, si une formation politique, que ce soit en partie une coalition de partis politiques, parvient à donc enregistrer 13 députés pour donc le parrainage, là il peut passer. Mais également, il y a le parrainage par les élus des exécutifs locaux. En parlant d'exécutifs locaux, on pense aux maires, mais également aux présidents du conseil départemental. Donc là également, c'est 20%. Et quand on fait le rush pour 20% des élus au niveau national, ça tourne autour de 120 exécutifs locaux, que ce soit maires ou présidents du conseil départemental, qui peuvent également porter leur choix sur des candidats par rapport au parrainage. Je pense que c'est une réforme consolidante. C'est une réforme qui vient aujourd'hui renforcer davantage notre système électoral pour renforcer la démocratie, l'état de droit, mais également permettre de filtrer un peu la sélection des candidats, mais tout en ouvrant le jeu, parce que le taux a été réduit, mais également on a élargi, en y associant un parrainage optionnel, le parrainage par les élus, comme ça se fait dans d'autres pays. Je pense que d'ailleurs le système sénégalais est un système beaucoup plus flexible, beaucoup plus démocratique, parce qu'il donne la possibilité aux partis politiques ou aux coalitions de partis politiques de faire une option, de faire un choix. On n'impose pas le cumul, parce que ce n'est pas le cumul, donc des modes de parrainage, mais il faut choisir. Soit vous choisissez le parrainage citoyen, et là vous allez réterrir 0,6 à 0,8% du fichier électoral, ou bien vous choisissez le parrainage par les élus parlementaires, vous avez 13 députés, c'est OK, ou vous choisissez le parrainage par les élus des exécutifs locaux, présidents du conflit départemental, et là on vous demande 20%, et qui équivaudrait à 120 députés au minimum. Que pensez-vous du dossier que Maître Juan Branco a déposé à la Cour pénale internationale ? Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche ? Écoutez, moi j'avais dit à l'époque que c'est de la diversion, et je reste sur ma position. Je pense qu'aujourd'hui, vouloir sur la base des événements qui se sont déroulés au Sénégal en mars 2021, mais également au mois de juin 2023, que l'on ne minimise pas, parce que quand il y a mort d'homme, c'est extrêmement grave. Mais se fonder sur ça, pour saisir la CRI, ou pour saisir du moins la CPI, dire que donc aujourd'hui, le Sénégal ou les septembre d'autos de Sénégalais doivent être à traite devant la CRI, je pense que cela relève de la diversion, ça ne repose sur aucun fondement juridique sérieux et pertinent. Pour la bonne et simple raison, si nous prenons les compétences de la CRI, d'abord, est-ce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé dans notre pays, pour ce moment que je viens de décrire, peut-être assimilé à des crimes contre l'humanité, peuvent être assimilés à des génocides, peuvent être assimilés à des crimes de guerre, ou peuvent être assimilés à... Donc ne peuvent pas être assimilés à ce genre d'infractions, qui sont de la compétence exclusive de la CPI. Mais également, il ne faut pas qu'on oublie que la CPI, c'est une juridiction d'exception. Autrement dit, il y a le principe de subsidiarité. La CPI ne peut donc être mise en branle que lorsque les juridictions nationales ont failli ou sont dans l'incapacité de donner des sujets judiciaires à des faits qualifiés de crimes contre l'humanité, crimes de génocide, crimes de guerre, ou bien donc crimes d'agression. Et je pense qu'aujourd'hui, Juan Branco, comme tout ce qui s'agit de ce point de vue-là, n'a jamais démontré qu'il y a une défaillance de nos juridictions. Vous savez qu'il y a beaucoup de procédures qui ont été ouvertes, des enquêtes ont été lancées, il y a des procédures d'information judiciaire, mais attendons la suite de ces procédures qui ont été déclenchées dans notre pays pour ne pas savoir. Autre chose, enfin, aujourd'hui, jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a pas une disposition sur le plan international qui permet à un citoyen de pouvoir saisir la CPI. Un citoyen ne peut pas se laisser. Ce que Juan Branco a fait, c'est de dénoncer auprès du parquet de la CPI, auprès du procureur de la CPI. Et là, le procureur de la CPI est obligé d'utiliser une procédure interne que l'on connaît très bien parce qu'en fait, c'est des informations qui sont mises à sa disposition. Mais le premier réflexe, la première mesure à prendre pour le procureur de la CPI, c'est de pouvoir démontrer preuve à l'appui que les juridictions nationales ont failli. Et à partir de ce moment, donc, essayer de voir est-ce que les infractions, les faits qui sont portés à sa connaissance comportent une connotation de crime contre l'humanité, de crime de guerre, de crime d'agression ou de génocide pour pouvoir donc maintenant déclencher des procès. Et tout cela doit être vérifié au préalable. Mais je ne pense pas aujourd'hui quand même que quand on puisse en arriver là parce que ça n'a pas été du tout sérieux de la part d'un acteur de la justice. Et je pense que ça ne relève que de la communication purement politique. Ce n'est pas là un praticien du droit qui parlait, mais c'est un activiste qui était là et qui voulait peut-être satisfaire une commande politique venant donc d'acteurs politiques. Voilà. Merci beaucoup, Maître Papsen. C'est moi qui vous remercie. Et je rappelle que vous êtes le président du comité sénégalais des droits de l'homme, avocat au barreau de Dakar. Merci beaucoup, Maître Papsen. Mais c'est moi qui vous remercie.